Salut les loulous, c'est Kodo et je suis avec Serac. Salut Samy, c'est Serac. Et nous voilà aujourd'hui sur un unboxing de Nyonbox. Mon dieu, mon dieu que c'est merveilleux. On a celle de juillet qui est là. Donc la semaine prochaine, vous aurez celle de juillet. On sera presque à jour. Et celle du mois d'août a déjà été envoyée aussi. Du coup, on a peut-être une chance de la recevoir début septembre. Peut-être. Mais nous allons entamer du coup celle de juin. On va prendre le petit flyer de juin. Oui, juin 2002. 2002 ? 2002, oui. Non, 2022. 2002. Donc vous connaissez la règle. On descend pour pas que vous soyez spoilés. Voilà, là, Nyonbox, c'était des displays. Oh, trop bien. J'aurais bien aimé les avoir. On gagnera jamais, nous de toute façon. Les Megabox, on n'a jamais la chance de les gagner. Nyonbox, si vous nous entendez, faites-nous gagner une Megabox. Avec du Dragon Ball, du Pokémon. Nous, on aime bien. Donc c'est parti du coup. On va prendre la fameuse carte aussi. Yata Japan. Yata Japan. Vous connaissez. On ne compte pas ça pour un produit du coup. Bah, c'est ça. Et vas-y pêche. Alors, hop, j'ai un truc là. C'est un gros truc. C'est un gros truc. Oh ! Une casquette. C'est une casquette l'immuble ! Oh ! Adieu mes tympans. Peut-être adieu les vôtres. Bon, en ce temps-là, moi, je vais choper autre chose. C'est une casquette l'immuble ! Oh, l'immuble tempesto ! Trop bien ! Oh, il est trop mignon ! Donc voilà, du coup, la casquette, donc le produit dérivé de l'immuble. Je suis super contente ! Elle est trop bien ! Oh, elle est magnifique. Oh, je suis fan. Ça y est. Mon l'immuble est avec moi. C'est beau. Cette box est bien. Je suis refaite. Qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup, par mon amour ? Oh non, ça a l'air d'être un tissu comme ça, tu vois. Ah oui, c'est un... C'est ce qu'ils appellent les petits... Alors, parce que du coup, en fait, il est bloqué. Mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est le manga avec Hanako et je ne sais plus comment s'appelle la fille. C'est un manga qui est très apprécié aussi au Japon et qui fait fureur. Du coup, c'est une étoffe qui ressemble à ceci. Et je trouve qu'elle est magnifique. Elle est très belle, ouais. C'est un manga que je voulais regarder parce que moi qui aime bien tout ce qui est un peu yôkai. Non, pas du tout. Exempis, omyoji, etc. Et en fait, si je... Après, je peux peut-être me tromper. Non, mais ça a l'air d'être ça. Mais c'est un manga basé sur justement tous les phénomènes un peu yôkai, etc. Et j'avais envie de le regarder. Je suis super contente d'avoir un produit, du coup, de ce manga que je voulais regarder. Franchement, c'est trop cool. Ouais, elle est très cool. Franchement, l'étoffe est super belle, du coup. On va le mettre comme ça. On va essayer de voir. Le but, ce n'est pas de nous empêcher de piocher. Voilà, c'est pour vous montrer aussi, voilà, l'étoffe. Voilà, comme ça, du coup, super. On a le limule juste à côté. Et donc, c'est à moi de piocher. J'ai choché de la bouffe. De la bouffe. C'est des bonbons. Ouais. On verra à la fin. Ouais. À l'intérieur de ceci, à quoi... À quoi sont les petits bonbons ? À quoi sont ces friandises ? Ah, j'ai une grosse boîte. Vas-y. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça sert d'être du Jujutsu Kaisen. C'est ça, ouais, ça a l'air. Ouais, c'est ça, c'est Jujutsu Kaisen. Je ne connais pas trop le nom des personnages. Tiens, le ciseau, mon cher ami. Donc, on regardera sur les faces. Ah, Jujutsu Kaisen, est-ce qu'il y a marqué le nom de la figurine derrière ? Fushiguro Megumi. Ah oui, Fushiguro X, effectivement. C'est celui qui, au début, non ? C'est pas celui qui aide le héros ? Ouais, c'est celui... C'est celui... C'est celui qui a les Shikigami. Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir que j'ai vu que, genre, les deux, trois premiers épisodes, hein, de Jujutsu Kaisen. C'est pour ça que je ne connais pas spécialement. Même si, tu peux que j'ai regardé, j'ai trouvé ça plutôt cool. C'était assez impressionnant. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et la figurine a l'air pas mal impressionnante aussi, hein. Donc, emballage en plastique, ce qui est très bien, du coup, hein. Tu as le socle, là, hein. Hop, 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 voilà. Vous voyez, hein, il est en position assise sur une caisse, on dirait. Voilà. Hop, hop, hop. Et le socle, voilà. Le socle, vous avez quand même un effet dessus. Donc, un effet du nombre d'un monstre, hein, je dirais, hein. Très intéressant. Bah, c'est ses monstres, lui. Il a des loups. Il a des loups. Ok, donc, c'est les loups. C'est sympa. C'est sympa, très sympa, très sympathique. Ciseaux, hein, Simon Curie, hein, c'est ça, hein. Je sais, c'est moi qui les ai. C'est toi qui les a, ouais. Voilà, vous voyez. Plutôt de bonnes factures, hein. Plutôt jolie. Elle est simple, par contre, hein. Il est très simple, hein, ce personnage. Ouais, mais... Euh... Ça fait le tas. Voilà, mais du coup, on a des encoches dessus. J'ai des unes. Oui. Alors quand je sors le côté, il est encoche. Voilà, donc vous posez la caisse, comme à ceci. Vous posez dessus, tout simplement. Voilà. Du coup, ça fait une figurine comme ça. Elle est jolie, la figurine. Non, elle paye pas de mine parce qu'elle est simple. Certains la trouveraient très simple. Mais en même temps, le personnage en lui-même est assez simple, hein, finalement. Mais là, il est en mode pyjama. Voilà. Il est en mode, vas-y, flex. Voilà. Je connais pas assez de Jujutsu Kaisen pour essayer de reconnaître une scène ou quoi que ce soit. Mais la figurine est jolie. Elle est de belles factures. Le personnage est bien représenté. Voilà, ce sens. C'est bien. Alors, on a une boîte. C'est du freeze basket. On a Toru, Yuki, Kiyo, Haru, Shigure et Momiji. C'est ça qui grelotte. Il reste plus que ce produit à l'intérieur. Donc on va regarder du coup. Et c'est un grelot. Alors, j'ai bien les ciseaux, s'il te plaît. Merci. Ça, c'est un produit que je kiffe. Oh, c'est un grelot pour la pluie. Ouais, c'est une cloche. Oh, ça, c'est le produit, ça. Ça, c'est le produit, tu vois. Le produit traditionnel. Traditionnel. Alors ça. Ça, c'est magnifique. Je suis fan. Oh, j'adore. La cloche, elle est trop belle. Ça, c'est les cloches d'été. Ouais. On a Kiyo. On a Kiyo. On a Kiyo. Excellent. D'accord. Voilà, les mochi mascottes. Les mochi mascottes. C'est la même gamme qu'on a eu mammouth. Oui, c'est ça. C'est la même gamme de mammouths. Donc là, c'est les fruit baskets. Je suis super contente. Donc, Toilet-Bound Hanako-san. Voilà, c'est ça. La casquette. Tensura Slime Dattaken. Amanato. C'est le nom des... Fulin. Motif Uchiha. Donc, c'est les éventails. C'est les éventails. Et on a des Amanato. Une confesserie réalisée avec des haricots cuits dans du sirop puis sécher avant d'être saupoudré de sucre. Autant dire que c'est aux haricots rouges, donc ça risque d'être bon. C'est ça. Donc, on va entamer la fameuse discussion. Oh, il est trop bien. Alors, on va ouvrir le paquet. Hop. Alors, quel est le message que Neonbox nous a laissé ? Je vais d'abord vous placer ce message-là. N'hésitez pas à faire pause pour pouvoir lire tranquillement sur la vidéo. Donc, comme toujours, on a des informations sur le Japon lui-même, etc. Donc voilà. Après, on va revenir. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment un haricot dans le sucre. Ouais. Tiens. Ça donne un haricot rouge. Il y a des haricots blancs. Là, vous avez du haricot vert. C'est bon, tout ça. Ben oui, c'est bon. Je te connais. En fait, c'est du haricot. Voilà. Du azuki, c'est super bon. Voilà la boîte à l'intérieur. Enfin, le sachet à l'intérieur. C'est très, très bon. Alors du coup, le message de Neonbox. Comme tous les mois. Merci beaucoup d'avoir commandé cette nouvelle Neonbox édition juin 2022 ce mois-ci. Votre box Alter Ego rassemble pas mal de produits originaux utiles et tirés d'œuvres qui font parler d'elle en ce moment au Japon. Une jolie figurine Jujutsu Kaisen de Megumi accompagnée d'une petite peluche Potimochi d'un des personnages de Food Basket ainsi que notre fantôme préféré Hanako-kun sont au cœur de cette box. Quelques accessoires indispensables à l'approche de l'été avec une casquette de limule ainsi qu'un joli Furin sont également à découvrir. On vous souhaite d'apprécier pleinement cette box de juin et on attend de nombreuses photos sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, nous tirons au sort une photo tous les mois et nous remboursons la box de l'heureux photographe. Donc on va mettre ça sur les réseaux sociaux. On va mettre une petite photo. Mais bon, c'est celle du mois de juillet. Est-ce que ça va compter ? Enfin juin pardon. C'est quand même pas de notre faute si on les reçoit deux mois plus tard. Bah oui. Donc voilà mes chers amis du coup on va faire un petit recul pour que vous puissiez voir un petit peu tous les produits. Peu de produits dans cette box mais c'est pratique. Peu de produits mais des beaux produits. Du coup ton coup de coeur de la box ? La casquette. La casquette limule. Moi c'est le Furin. Ouais j'adore. C'est la clochette. J'adore la clochette et la casquette. Moi je suis en mode été là. Ça y est. Ça vous voyez ? Ça va se retrouver accroché quelque part. Ah oui je te confirme. Je vais l'accrocher dans le décor. Ah mais la casquette limule j'y crois pas quoi. C'est un truc de fou. Quelque chose me dit que c'est celle-là que tu mettras de temps en temps. Ah bah entre Yoshi, Komassen et limule ça y est. J'ai mes trois casquettes préférées c'est bon. Elle a plus de casquettes que moi mais cette blague. Mais ouais franchement la casquette limule je m'attendais pas à ça. Et la clochette pour l'été le Furin. Le Furin c'est une énorme surprise. Après des produits Freeze Basket. Moi qui adore Freeze Basket. Je suis super contente d'en voir aussi. Ouais une figurine de Jujutsu Kaisen c'est cool. J'aime bien Jujutsu Kaisen. Donc franchement c'est des beaux produits. J'ai pas encore eu beaucoup le temps de m'y intéresser plus que ça. Mais du peu que j'ai vu j'ai trouvé ça cool. Donc ces produits là vont rester potentiellement à la maison. Ouais. Donc aucun produit ne se retrouvera sur notre Vinted. On verra pour la boxe de juillet. En tout cas n'hésitez pas à guetter le Vinted. Exactement. Pour voir les nouveaux arrivages de produits. Oui il y a déjà les produits de l'Anion Box du coup du mois de mai. Donc les Attack of the Titan que nous n'apprécions pas qui ont été mis. Ainsi que la petite figurine qu'on n'a pas ouverte du coup qu'on a laissée dans le sachet de Demon Slayer. Si ça vous intéresse hésitez. Donc on vous fait plein de bibis. On vous dit à la prochaine. Donc à dimanche prochain pour la boxe de juillet. On se retrouve dans une semaine. Allez, ciao ! Ciao Zémi !